Alors, dans cet exemple, vous voyez que le pavé droit est dessiné en perspective cavalière. Il faut bien repérer que vous avez trois dimensions à voir, à connaître. Vous avez ici la largeur du rectangle du bas, la longueur, pardon, la largeur, et là, c'est la hauteur du pavé droit. Donc, ces trois dimensions doivent être codées de trois manières différentes. Donc, trois petits traits, ça correspondra ici à la longueur du rectangle du bas. Donc, on n'a pas codé les autres côtés, vous devez pouvoir coder toutes les arêtes qui ont la même longueur. Donc, on la retrouve ici, 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 et ici. Un petit trait correspond à la largeur du rectangle du bas. Donc, ici, cette arête, cette arête, cette arête. Et la hauteur de 3 cm, on la retrouve ici, avec deux petits traits, là, là, et là. Alors, pour faire le patron d'un pavé droit, alors, ça serait bien qu'on fasse tous la même chose. Comme ça, c'est plus facile pour corriger, pour vous y retrouver dans les corrections. Alors, comment on fait ? On va commencer par, déjà, se rappeler ce que c'est que le patron d'un pavé droit. Donc, c'est une figure qui, après pliage, découpage et pliage, on pourra refaire le solide en trois dimensions. Donc, il est composé des six faces du pavé droit en vraie grandeur. Comme le pavé droit a toutes ces faces qui sont des rectangles, il va falloir qu'on dessine six rectangles. Donc, déjà, dans votre patron, si vous n'avez que quatre rectangles ou s'il y en avait sept, il y a un souci. Il doit forcément en avoir six. Sur ces six rectangles, on voit que les faces, elles vont deux par deux. Vous avez la face avant et la face arrière qui ont les mêmes dimensions, la face de gauche et de droite qui ont les mêmes dimensions, la face du haut et du bas aussi. Donc, sur ces six rectangles, vous devez avoir des rectangles de même taille, deux par deux. Alors, ensuite, pour pouvoir représenter. On commence par tracer à main levée la face avant, c'est-à-dire le rectangle ABCD de dimension quatre par deux. La face avant, elle est dessinée ici. On commence par la face avant. Si vous faites ça, vous ne tromperez pas parce que c'est assez logique. Donc, la face avant est là. En trace à gauche, la face de gauche. Et à droite, la face de droite. Donc, ça paraît bête, mais c'est la méthode la plus facile. Donc, ce rectangle, c'est la face de gauche. Ça, c'est la face de droite. Attention aux dimensions, donc bien codées. Donc, deux traits, ça correspondra à 3 cm. Un trait, ça correspond à 2 cm. Voilà. Ensuite, petit 3. On trace en haut la face du dessus et en bas la face du dessous. Donc, il n'y a rien de plus logique. La face du haut en haut, la face du bas en bas. Attention, vous voyez au niveau des longueurs. Ici, par pliage, ce côté va aller se juste apposer à celui-là. Donc, il faut bien visualiser quel côté se plie. Donc, c'est forcément la même longueur. Ici, on a 3 traits et 3 traits obligatoirement. Puisque dans un rectangle, les côtés opposés sont deux à deux mêmes longueurs. Ici, on a un trait parce que c'est le côté opposé dans le rectangle du haut. Et ici, par pliage, on a ça. On a le même principe en bas. Alors, il nous reste une face. La face arrière à dessiner. Donc, la face arrière sur la droite ou sur la gauche. En fait, on peut la mettre où on veut, la face arrière. Je peux la mettre ici, je peux la mettre là, je peux la mettre là ou là. Donc, moi, je la mets à droite parce que c'est souvent le plus facile. Mais il n'y a aucune importance. Alors, attention au niveau du codage de bien voir qu'en fait, ce côté-là, par pliage, il va aller là. C'est pour ça qu'on a 3 traits. Donc, ça correspond en fait au même rectangle. Je vous ai dit qu'on allait représenter les 6 faces et qu'elles vont deux par deux. On voit petit, petit, grand, grand, moyen, moyen. Ce sont les faces opposées. Donc, les faces opposées, par définition dans le solide, c'est des faces qui ne peuvent pas être collées. Vous voyez, ici, on ne pourrait pas avoir petit, petit collé. Pas possible. Donc, ça aussi, c'est pour vous rappeler. Donc, sur cette face, sur cette figure à main levée, il manqueraient les longueurs que je n'ai pas rajoutées. Donc, vous, il faudrait rajouter. Donc, ici, deux traits, on a dit que c'était 3 cm. Trois traits, c'est 4 cm. Et un trait, c'est 2 cm. Donc, ça, c'est la figure à main levée. Ensuite, il faudrait passer à la figure en vraie grandeur en mesurant vraiment le même nombre de centimètres. Alors, ça, c'est pour le pavé droit. Donc, je rappelle, on commence par la face avant, face de gauche à gauche, face de droite à droite, face du haut en haut, face du bas en bas. Et la face arrière, qu'on peut mettre sur tout à droite, tout à gauche, tout en haut ou tout en bas. Remarque, un patron d'un cube est constitué de 6 carrés identiques qui correspondent aux 6 faces en vraie grandeur du cube. Alors, c'est un cas particulier. Donc, ici, toutes les faces sont des carrés. Donc, on doit dessiner 6 carrés de même longueur. Alors, il faudrait rajouter le codage. Donc, on peut coder, par exemple, ici. Alors, il faut savoir que dans un cube, toutes les arêtes ont la même longueur. Donc, il faudrait coder tout pareil. Voilà. Donc, bien faire attention au nombre d'arêtes. Je vous rappelle, il y en a 12. Il y en a 4 pour la face avant. Il y en a 4 pour la face arrière. Et il y en a 4 pour les arêtes latérales. Alors, attention de bien voir que, là, quand je code, il y a des arêtes qui sont représentées l'une sur l'autre en perspective cavalière. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Donc, au niveau de la construction, il faudrait que je code partout. Voilà. Donc, ce segment-là, on va le coder. Donc, là, j'ai pris la même représentation que le pavé. Donc, la face avant, du dessus, du dessous, sachant qu'elles sont toutes identiques. Donc, là, voilà. Alors, je vous rappelle que c'est un patron. Des patrons, il y en a plein. On peut changer l'ordre des faces. Puisqu'on peut le solide, on peut le mettre dans le sens qu'on veut. Donc, de commencer par la face avant et de représenter les autres faces, ça permet simplement de bien visualiser sur chaque solide, à chaque fois, où se retrouvent les faces. Voilà, il m'en manque encore. Et il faudrait rajouter le nombre de centimètres. Si on connaît la taille. Allez, il m'en manque plus qu'une. Deux. Voilà. Donc, il faut vous appliquer. Donc, dans le cas pratique, quand on a fait notre figure à main levée, qu'on passe à la figure en vraie grandeur, on ne fait pas rectangle, pas rectangle. On fait le grand rectangle ici, en mesurant, en ajoutant toutes les tailles de votre figure à main levée. C'est pour ça que la figure à main levée, elle est très importante pour représenter. On fait ce grand rectangle-là. Ensuite, on mesure en faisant des petites marques ici. On fait des petites marques au-dessous. On trace les segments verticaux. Et ensuite, on fait les deux autres rectangles. Voilà, la méthode est terminée. Merci. 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 Sous-titrage MFP.